Vous avez cinq minutes. Vous avez tous une bonne année 2015. Monsieur le Premier ministre, le temps m'étant compté, vous comprendrez que je ne pourrai pas m'étaler sur l'ensemble des problèmes que vous avez évoqués. Je m'attarderai essentiellement sur le problème que je trouve le plus important, l'unité nationale. Vous avez parlé d'unité nationale. Maintenant, pour le dernier mandat du président de la République, n'est-il pas trop tard ? Comme je l'ai déjà dit, vous avez raté le coche. Après la pierre de Keïdi, les espoirs des exclus étaient très grands. Personnellement, j'étais prêt à aller jusqu'au bout avec ce pouvoir contesté pourvu qu'il ne recule pas par rapport à ses engagements. Malgré tout ce que nous avons subi, nous étions prêts pour le pardon en vue de la réconciliation nationale. Nous avions cru à l'homme providentiel, mais malgré tout le courage physique qu'on lui reconnaît volontiers, il n'a pas été au rendez-vous du courage politique. C'est Amilcar Cabral qui écrit dans Le Pouvoir des armes que la petite bourgeoisie ne peut jouer un rôle révolutionnaire que si elle se suicide en tant que classe. Votre état, M. le Premier ministre, est resté ce qu'il a toujours été, celui d'une communauté dominante. Et pour qu'il puisse exercer la rupture systémique, il faut qu'il se suicide en tant que race ou ethnie. Aujourd'hui, le système est finalement clôturé. N'étant pas intelligent, ce système n'a pas su utiliser tous les ressorts qui étaient à sa portée pour se réformer à temps, à l'exemple de l'apartheid sud-africain. Mais le système est un animal qui, lorsqu'il a dévoré tout autour de lui, se retourne vers ses propres enfants. C'est pourquoi certains parlent aujourd'hui d'un système tribalisé. M. le Premier ministre, celui qui vous parle a fêté l'indépendance du pays en 1960 à Boguil. Deux ans auparavant, à Alec, des négours africains avaient demandé des garanties pour éviter ce qui nous arrive aujourd'hui. J'étais à l'école normale de Nocchotte en 1966, quand le groupe des 19 a posé les jalons d'une véritable unité nationale. Si nous avions été écoutés 20 ans après, en 1986, Djigotaf, Sirou, Ten, Youssouf Gaye et les autres ne seraient pas morts à Walantapouria. Il n'y aurait pas eu 1987, il n'y aurait pas eu Inal et le massacre de 28 soldats noirs le 29 novembre 1990 pour célébrer l'indépendance nationale. On ne nous écoute pas parce que nous n'insultons personne. On ne nous écoute pas parce que nous refusons d'user la violence pour nous faire entendre. A cause de ce manque de courage politique et l'attitude inconséquente et complice d'une certaine opposition qui ne s'oppose qu'au régime, mais pas au système, vous avez permis au système de se clôturer. Comment allez-vous procéder maintenant pour le déconstruire ? Par quel bout allez-vous commencer ? Le cercle étant totalement fermé, une seule communauté est assise confortablement sur toutes les positions du pouvoir et de manière exclusive, au niveau des forces armées et de sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, au niveau de la diplomatie et même au niveau religieux, pendant que les autres composantes nationales sont confinées dans des organisations politiques, syndicales et autres forums de la société civile dans des rôles revendicatifs pour amuser la galerie. Mais, comme disent les Wolofs, nous hoppe tout. Maintenant que la biométrie a achevé l'oeuvre génocidaire de Maui Auxidame Taïa pour un enrôlement sélectif, et que les écoles militaires préparent la relève de l'élite militaire de la classe dominante, tout le monde se lève aujourd'hui pour parler d'unité nationale, parce que le président de la République l'a demandé. Très bien, très bien. Mieux vaut tard que jamais. Pour notre part, nous avons déjà tout dit. C'est aux autres de répondre à la question. Êtes-vous prêts à remettre en cause ce système esclavagiste, raciste et féodal ? Êtes-vous prêts à partager le pouvoir politique ? Êtes-vous prêts à redistribuer les richesses nationales du pays au moment où l'État est en train de déposséder nos paysans de la chose qui leur restait, à savoir leur terre de culture et même d'habitation ? Êtes-vous prêts à créer les conditions d'une véritable éclosion culturelle qui respecte le droit véritable à la différence telle que définie par la Constitution dans toutes les manifestations officielles au niveau des médias réservés ? Merci, merci l'honorable député. Monsieur le Président, c'est terminé. Seyed Raïs, Seyed Raïs, il est à Naïbrahima Saari, il est à Tadar. Naïb, il n'a pas la parole, il est à Maafoum. Il devait retirer le mot. Vous n'avez pas la parole. Naïb, il n'a pas fini mes cinq minutes, mais je vous remercie.